Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le une palette, un make-up avec la Min2B de Colourpop. Voilà, c'est des petites palettes que j'aime beaucoup, je n'ai vraiment rien à dire, c'est une verte en plus, voilà. Mais je vais partir dans ces teintes ici, ici aussi je pense, je ne sais pas trop comment je vais jongler, mais écoutez, on va y aller tout de suite, donc je me rapproche et puis on s'attaque un petit make-up. Je suis trop contente de filmer enfin un make-up parce que ça fait vraiment, vraiment, vraiment longtemps que je n'ai pas filmé, et voilà. Voilà, donc je vais commencer avec la teinte ici, voilà, l'espèce de vert un peu canard, je ne sais pas trop. Alors attention, Colourpop c'est quand même assez poudreux, mais c'est hyper 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 pigmenté. Donc je vais faire une partie de mon ratine, la moitié à peu près. Mon creux et mon coin externe, je ne sais pas trop quoi faire, mais écoutez, on va y aller tout de suite. Enfin, on va y aller quoi, au feeling. Donc j'ai déjà commencé à estomper le bord en le remontant un peu. Ça se dégrade tout seul, Colourpop, c'est incroyable. Voilà, je vais prendre un autre pinceau et je prends la teinte juste au-dessus. Pas en dessous notamment, parce qu'elle est à l'envers, mais quand elle est à l'endroit, c'est au-dessus. C'était mon pinceau estomper. Non, j'ai une robe. Je me trompe de couleur. Je mets ça dans mon creux interne. Et je l'étire pour estomper la première couleur. Alors, je vais prendre... Celui-là, j'ai un peu peur, parce qu'il est trop vert. Oui, il est un peu trop vert, le plus foncé. Donc, je vais garder la même couleur, la première, là, pour mettre sur ma paupière externe, en partie externe. Et je prends donc un pinceau plat et je vais commencer avec la couleur ici. Que je remets ici par-dessus. Ensuite, je prends la teinte ici, plus verte, bleue, enfin bleutée. Je ne sais pas la décrire, cette couleur. Que je mets au centre. Donc, on dégrade bien les teintes une dans l'autre. Ouh, j'ai plein de tutes. Je les sens. Je sens, je sens. Je prends un petit pinceau précision et je prends la teinte ici. Que je mets dans mon coin externe et la partie externe de ma paupière supérieure. Et j'achève mon ras de cils. Également avec cette teinte-là. Ah, je me fous le pinceau dans l'œil, bravo. Je prends un pinceau propre pour bien dégrader partout. Je reprends la teinte ici, avec un tout petit pinceau crayon. Et j'en mets sous mon sourcillon tout le long. Et voilà donc pour les fards. Donc, je vais juste estomper un peu ici. J'ai envie de faire un double liner. Donc, crayon noir, liner, mascara, rouge à lèvres. Je vais mettre du nude. Je viens vous remontrer ce que ça donne. Et on prend le cupcake pour faire le tirage au sort de la prochaine partie. Et donc, voilà le look final avec la palette Colourpop Me Too Me. Voilà, j'aime toujours autant cette palette. J'aime toujours autant Colourpop. Rien à dire sur ces petites palettes. Je les adore. Par contre, je me suis dégueulassé les doigts. Voilà, j'aime beaucoup. En plus, c'est dans les teintes vertes. Donc, j'adore. C'est pas ma préférée. Je pense que ma préférée reste quand même la The Child. La Pépée Yoda. La Grou-Gou. Et la Blue and Smoke, qui est dans les teintes noires. Voilà, voilà. Donc, j'ai mis des faux-cils finalement. J'ai quand même mis du mascara. Mais j'ai testé les Pélouis que j'avais eues dans le calendrier de l'avant. J'ai mis des plus discrets. Et j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Ils se sont collés tout seuls. Par contre, il reste beaucoup de colle quand vous l'enlevez du support. C'est dommage. Mais j'aime beaucoup le rendu qu'ils ont. Ils sont très naturels. Et sur les lèvres, je ne me suis pas cassé la nanette. J'ai mis mon crayon, une crayon, de chez Maybelline Superstay. Voilà pour ça. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez cette palette de Colourpop. Et si vous l'aimez. On va passer au tirage au sort pour la prochaine palette. Donc, j'attrape le cupcake magique. On est plus sur un cupcake surprise. Plus tôt. Donc, il y a des goûts. Je toutouille. Je chope un petit papier. J'aimerais bien la... La moulabanc. De trucs. La Darth Vader. Oui, mais non. C'est encore du Colourpop. J'aimerais bien une autre marque. J'aime pas enchaîner les marques comme ça. La Winter Wonderland. Oui, mais celle-là, on l'a en commun avec Manon. Faut que j'enlève de là. Décidément. Allez. La Norvina 3. Eh bien, écoutez. On va prendre celle-là. Donc, la Darth Vader, je la remets dedans. On verra si elle ressort la prochaine fois. Donc, il faut que je prépare ma petite Norvina pour ne pas oublier laquelle c'est pour la prochaine fois. Et voilà. J'ai rangé mon petit papier pour la remettre une fois que tout sera terminé. Et voilà ce qui conclut cette vidéo. Donc, voilà. Dites-moi en commentaire si vous aimez Colourpop. N'oubliez pas de mettre le pouce en l'air. De vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça fait plaisir. On monte là d'un coup. Je ne sais pas ce qui se passe. Ça monte. Voilà. Donc, profitons-en. Je suis contente. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et moi, je n'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous.